Merci beaucoup. Au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Déjà, merci à Égalité et Réconciliation de nous avoir invités pour cet événement. Merci à Adnan Azam d'avoir honoré l'invitation. Puis merci à vous d'être venus. C'est toujours plus plaisant quand il y a un petit peu de public, de l'interaction. On aura l'occasion un petit peu d'échanger par la suite. Alors, je dois avouer qu'Adnan m'a arnaqué parce qu'à la base, on était censé parler. Il a fait un livre pour remercier les alliés de la Syrie et moi, je voulais remercier la Syrie. Puis ensuite, il a introduit, parce que c'est la modestie syrienne, il ne voulait pas qu'on reste que sur la Syrie. Il a voulu aussi introduire la notion d'un monde multipolaire. Alors, je vais essayer de parler un peu d'un monde multipolaire, mais je voudrais quand même garder un petit espace pour remercier tous les sacrifices et les actes grandioses qui a accompli la Palestine pour le Moyen-Orient, pour l'islam, pour le christianisme, pour l'humanité de manière générale. Donc déjà, on parle dans cette conférence, on doit parler de la marche vers un monde multipolaire. Alors déjà, il est bien évident, quand on parle d'un monde multipolaire, c'est en opposition à un monde unipolaire. Je voudrais dire que, personnellement, je ne m'oppose pas à la notion d'un monde unipolaire et je rêve d'un monde unipolaire. Et je crois qu'il y aura, à un moment dans l'histoire, un monde unipolaire. Le monde que Dieu nous a promis, avec le retour de Jésus, notre Maître, le Messie, fils de la Sainte Vierge Marie, l'apparition de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Et cette unipolarité-là, je la souhaite de tout mon cœur. Mais lorsque l'on parle du monde unipolaire actuel, ça n'a rien à voir. On parle de l'hégémonie de l'axe américano-sioniste sur le reste du monde. Lorsqu'on parle d'un pôle ici, en fait, on parle de l'unipolarité du pouvoir et de la puissance. Autrement dit, qu'en cas de divergence, nous sommes dans un monde où les États-Unis maudits d'Amérique considèrent qu'ils ont le pouvoir et aussi la possibilité d'aller imposer leur vision au reste du monde. Et c'est ça qui nous pose un problème. Et c'est pour cela qu'on espère que la Syrie et ses alliés, et on sait que la Syrie et ses alliés, sont en train de mettre un autre type de monde en marche, à savoir celui de la multipolarité. Bien entendu, ce monde unipolaire représenté par les États-Unis maudits d'Amérique nous vend un certain nombre de valeurs comme la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, le droit international. Et j'ai envie de dire, quand on prend ces valeurs-là dans l'absolu et d'un point de vue abstrait, on ne peut qu'être d'accord. Le véritable problème, c'est quand on commence à nous parler de la liberté, mais de quoi ? Aujourd'hui, on nous vend, y compris en France, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Syrie, on nous vend la liberté pour quelqu'un qui est né avec des organes sexuels d'hommes de se considérer comme étant une femme. C'est ce genre de liberté-là que l'on nous vend. Ensuite, on nous parle de droits de l'homme. De quels droits de l'homme on parle ? On parle de défendre les droits de l'homme en Syrie en soutenant Darèche et des mouvements terroristes takfiri. C'est de ce genre de droits de l'homme dont on parle. Lorsque l'on parle de démocratie, un mot honteux, c'est une insulte au peuple français de sortir des expressions comme ça, de dire que l'entité souillante sioniste, que je n'appelle pas Israël, volontairement, parce qu'Israël, c'est le surnom d'un prophète et on n'a pas envie de salir ce prophète-là. L'entité souillante sioniste, quand on la présente comme étant la plus grande démocratie du Moyen-Orient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vient sur un territoire, on élimine, on torture, on pille, on vole, on chasse une population de son territoire et ensuite on fait voter les gens qui sont venus la grand remplacer. Et on appelle ça une démocratie. Mais si jamais il y a des sarrasins qui viennent en France, qui coupent des têtes, qui tuent et qui déportent 70% de la population, qui amènent 50 millions de personnes, ils disent on vote. Qu'est-ce qu'il va considérer que c'est une démocratie, ça ? Ça, c'est la démocratie que ce monde unipolaire nous vend. Et le droit international, avec, comme disait le dieudonné à sa grande époque, peut-être qu'on n'est plus là-dedans, mais à une certaine époque, il disait, quand il était allé avec la fiole Colin Powell, ça, c'est le droit international. D'envahir des pays comme l'Irak, sur la base de quelles preuves ? Déjà, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et sur la base de quelles preuves ? Une fiole. Donc voilà le monde unipolaire que l'on nous vend et dans lequel on veut nous entraîner de force. Et bien évidemment, il y a des gens, des personnalités, des peuples, des mouvements, des États qui se rebellent contre cela, ils ont bien raison, la Syrie en fait partie. Le monde multipolaire dont on rêve et qui est en train de se mettre en place, bien entendu, c'est celui de s'opposer à ce que je viens de décrire. Mais qui cela concerne-t-il ? En fait, il n'y a pas une résistance frontale unifiée, clairement. Je dirais que pour moi, les trois principaux acteurs de cette résistance, entre guillemets, multipolaire, sont l'Iran, la République islamique d'Iran, la Russie de Poutine et la Chine, actuellement. Ici, je pense qu'il faut dissocier, on va dire, deux catégories de résistance. Il y a celle de la puissance. Si on regarde sur le plan économique, ce qui représente aujourd'hui la plus grosse résistance, c'est bien évidemment la Chine, à mon point de vue. Si on parle de la résistance, des capacités militaires à résister, c'est, à mon avis, la Russie de Vladimir Poutine, puisque c'est la première puissance nucléaire actuellement dans le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne subissent pas ce que la Syrie a subi. Sinon, ils ne se gêneraient pas en face. Et je pense que, d'un point de vue idéologique, sur tous les plans, la République islamique d'Iran est vraiment aux antipodes, on va dire, de la société, disons, je ne sais pas comment ils appellent ça, le wok, je ne connais pas tous les termes, excusez-moi. Mais voilà, le modèle que je n'ai pas envie de qualifier d'occidental, parce que je trouve ça très dégradant pour l'Occident de qualifier ça de modèle occidental. On pourrait à la limite parler d'occidentalisme, si on veut chercher des mots, en tout cas, un progressisme exacerbé qui a tendance à affaiblir les nations, affaiblir les religions, affaiblir toute forme d'autorité qui va à l'encontre de ce qu'ils essayent, de la tyrannie qu'ils essayent de mettre en place. À partir de là, on pourrait se poser la question, quelle est la place de la Syrie au milieu de ces grandes puissances ? On va dire que ce sont l'Iran, la Chine, la Russie. Je dirais que, premièrement, la Syrie, probablement, est le territoire, le peuple, elle ne l'a pas choisi, d'ailleurs, mais qui a accueilli une certaine forme d'alliance. Je ne pense pas qu'avant la Syrie, on avait eu des terrains militaires sur lesquels on retrouvait les Russes, les Iraniens, le Hezbollah, de manière aussi apparente. on pouvait parler d'alliance dans la profondeur stratégique, mais là, sur le terrain militaire, on se retrouve avec l'aviation russe, on a des forces russes aussi au sol, avec un nombre assez limité, mais sur le même front, on retrouve Hezbollah, on retrouve les gardiens de la révolution islamique d'Iran, et bien sûr, on retrouve l'armée arabe syrienne. La Chine n'est pas présente militairement, mais là aussi, il faut comprendre le rôle que peut jouer la position ferme de la Chine dans ce nouveau monde multipolaire. Lorsque l'on regarde par exemple la résistance anti-sioniste du Hamas, du Hezbollah, qui à mon avis est capitale dans le monde qu'on vit actuellement, il faut qu'il y ait des gens qui expliquent aux sionistes quelles sont leurs limites, et d'ailleurs, il faut que l'anti-sioniste disparaisse, pour être très clair. L'Iran est le principal fournisseur d'armes, le principal formateur, et l'Iran ne pourrait pas disposer de ses moyens si jamais il n'y avait pas des pays comme la Chine et la Russie qui avaient refusé les injonctions américaines. C'est-à-dire que l'Iran est assis sur des mines d'or noires, sur du pétrole, du gaz, mais si tout le monde s'était soumis et ne leur en avait pas acheté, l'Iran n'aurait pas pu fournir ses moyens à la résistance palestinienne ou libanaise. Donc, la Syrie a été un théâtre que j'ai tendance à décrire comme une guerre mondiale localisée à partir de 2011. Et j'aimerais aussi préciser que la guerre contre la Syrie, à mon avis, ne visait pas que la Syrie. C'était qu'un moyen, en vérité. Souvent, on dit que la Syrie a eu de la chance que Hezbollah se tienne à ses côtés sinon Damas serait tombé, ce qui est peut-être vrai, peu importe, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit prendre l'affaire. La Syrie a été attaquée parce que bien avant la guerre de Syrie, elle armait le Hezbollah parce qu'elle s'est toujours positionnée aux côtés de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, de la résistance irakienne et c'est pour cela qu'elle a été attaquée. Et ce qui n'est pas normal, c'est que certains mouvements de résistance ne soient pas tenus à côté de la Syrie au moment où le monde, entre guillemets, le monde, ce n'est pas vous et moi et ce n'est pas tous les pays du monde mais au moment où une grande partie des pays les plus puissants de ce monde est attaquée, la Syrie. C'est ça qui n'est pas normal, ce n'est pas l'inverse. Pour quand même aborder la deuxième partie où j'ai envie de remercier la Syrie, j'aimerais rappeler ce que la Syrie a apporté à l'humanité. Lorsque l'on parle des mouvements de libération, de la cause arabe, du panarabisme, du nationalisme arabe, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de pro-sionistes dans la salle et que s'ils le sont, ils ne vont pas l'afficher. Mais pour nous, l'entité sioniste est un problème. En 1949, lorsque l'entité sioniste a imposé sa présence, que les Nations Unies l'ont reconnue, il y a eu des guerres israélo-arabe. Au début, on avait les frères musulmans qui ont participé, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et tout un tas de pays arabes. En 1967, on en avait quelques-uns encore et on n'avait plus les frères musulmans par exemple. En 1973, il restait trois pays arabes à résister. La Jordanie, l'Égypte et la Syrie. En 1974, il n'y avait plus personne. Il ne restait plus que la Syrie de Hafez al-Assad. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dit dans les milieux islamiques parce qu'on a cherché à monter l'islam, entre guillemets, les jeunes musulmans qui n'étaient pas très politisés allaient monter contre la Syrie. Ça, c'est quelque chose qui doit être dit. Qui est là depuis des décennies aux côtés de la lutte pour la libération de la Palestine ? Lorsque l'Égypte, qui était le phare du nationalisme arabe, a normalisé ses relations avec l'entité souillante sioniste à travers les accords de Camp David en 1978-1979, il restait quoi pour faire briller le nationalisme arabe sinon la Syrie ? Il ne restait absolument rien dans le monde arabe. Lorsque le monde entier, en tout cas les grandes puissances, l'URSS, les États-Unis, des pays occidentaux, sont allés jouer sur la fibre arabe de Saddam Hussein pour attaquer la République islamique d'Iran. Beaucoup des monarchies du Golfe se sont alliées avec les Américains et ont participé à cette guerre injuste contre la République islamique d'Iran. entre parenthèses, simplement parce qu'ils étaient en train de soutenir la lutte palestinienne. Sinon, ils n'auraient jamais eu cette guerre-là. Saddam Hussein est tombé dans ce piège. Les monarchies du Golfe sont tombées dans ce piège. Et il me semble que peut-être il y a Kadhafi qui n'y a pas participé, mais à part ça, il n'y a que la Syrie de Hafez al-Assad qui n'a pas participé à ce projet ignoble. Bien entendu, la guerre du Liban, qui est-ce que les Libanais ont trouvé pour les soutenir, pour résister face à l'antité sioniste ? Sinon, la République arabe syrienne et la République islamique d'Iran. Personne. Sur l'invasion de l'Irak, même scénario, personne, personne ne s'est dressé. Tous les pays qui aujourd'hui, en tout cas, qui il y a dix ans, reprochaient à la Syrie de ne pas être assez islamique ou je ne sais quoi. Je rappellerai que le Qatar, la Turquie, l'Arabie saoudite ont fourni des bases qui ont servi aux Américains à aller bombarder et détruire l'Irak. Ce n'est pas la Syrie de Bachar al-Assad qui a participé à ça. Donc, on est clairement aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis, leurs alliés, ont attaqué bien sûr l'influence iranienne, bien sûr un allié de Hezbollah, bien sûr un allié de la Russie, mais avant tout, ils ont attaqué un peuple qui s'est levé il y a 50 ans de cela. Avant tout, c'est le choix du peuple syrien que l'on doit notifier ici, sur lequel on doit mettre l'accent. Les Syriens étaient pro-palestiniens avant que la République islamique d'Iran, étaient pro-résistance palestinienne avant que la République islamique d'Iran n'advienne, avant que Poutine ne reprenne les rênes de la Fédération de Russie. C'est un choix qui a duré des décennies. Un deuxième aspect, c'est la persistance, parce que c'est facile de faire un choix sur un an ou deux, après on nous met un embargo, on dit c'est bon, on baisse les bras. Mais les sanctions n'ont pas commencé en 2011, depuis les années 80, 90, et avec les dernières sanctions et avec la guerre, la position du peuple syrien n'a pas bougé d'un iota. Et là où Bachar Al-Assad doit être salué, c'est combien il y a de dirigeants, et ici même, en France, qui trahissent la volonté de son peuple. Combien il y a de dirigeants comme ça dans le monde ? On leur amène une mallette, on leur amène des femmes, on leur amène une tribune à l'ONU ou je ne sais où, et ils trahissent leur peuple. La grandeur de Bachar Al-Assad, ce n'est pas qu'on défend juste Bachar Al-Assad, c'est qu'il s'est montré fidèle et loyal envers le choix du noble peuple syrien depuis des décennies. J'aimerais donc terminer cette intervention en remerciant la Syrie. Adnan a remercié, voulait remercier et a remercié dans son livre les alliés de la Syrie. Et j'aimerais nous qu'on remercie la Syrie pour cette longévité dans ces prises de position dans des luttes de justice, de vérité, la lutte palestinienne, le Liban, l'Irak, etc. J'aimerais aussi qu'on mette un point, la remercier sur sa vision de la religion. La Syrie est une mosaïque ethno-confessionnelle dans laquelle absolument toutes les religions sont respectées. Et ça n'a rien à voir avec la laïcité de certains francs-maçons en France où on efface toutes les religions. En Syrie, toutes les religions sont respectées. Ceux qui ont eu la chance, j'espère que les autres auront la chance de visiter la Syrie à l'avenir, si Dieu le permet, vous trouverez un peuple qui est très religieux, très fier de ses convictions, mais qui est contre le sectarisme, qui est contre que l'on impose sa vision religieuse aux autres. Et ça, je suis désolé, dans le monde actuel, même si la Syrie est un, entre guillemets, petit pays de 20 millions de personnes, mais il est un grand pays et un grand modèle civilisationnel pour toute l'humanité vis-à-vis de l'exemple qu'il présente. Il est même un modèle pour la France. La manière dont la France traite les questions religieuses, c'est une honte. C'est une honte. Les catholiques ne sont pas respectés en France. La figure de Jésus n'est pas respectée en France. Et c'est un scandale. Le christianisme a construit la France. Le christianisme a construit la France, il fait partie de l'identité française et même si les chrétiens sont une minorité, la figure de Jésus doit être respectée dans les médias, dans les rues et dans la politique française. Que la paix soit sur lui. Donc un grand merci à la Syrie pour nous présenter ce modèle civilisationnel. Un grand merci à la Syrie, même si c'est un cas particulier de ce que je viens de dire, pour ces grands savants, notamment le martyr Mohamed Sarid Ramadan al-Bouti qui a été tué par l'opposition pour avoir présenté des savants musulmans, sunnites qui refusent le piège du sectarisme. Un grand savant, renseignez-vous s'il vous plaît, on n'a pas le temps d'en faire du Mohamed al-Bouti, le Cheikh al-Bouti qui mérite un grand hommage. Il est le fruit de la pensée religieuse syrienne. Enfin, il me reste deux minutes, un aspect très important qui est une leçon pour le djihad, pour les gens qui veulent mener une lutte sacrée dans son vrai sens du terme et pour les gens qui veulent mener des luttes sociales en France, les gilets jaunes, ceux qui s'opposent au 49-3. On a des gens dans la lutte, on parle de cette question mais on ne parle pas de l'autre. On se fait des copains dans les médias, on fait, je ne sais pas, la Syrie nous a montré qu'en vérité, quand on lutte pour la justice, on lutte pour toutes les formes de justice, on lutte contre toutes les formes de tyrannie et d'injustice. Elle s'est montrée aux côtés du noble peuple palestinien dès le début et je vais vous le dire, moi, ce que je retiens comme leçon de la Syrie, notamment sur l'éthique, la noblesse de la position mais aussi sur les manières de réussir, de parvenir à des objectifs, c'est qu'on ne peut pas parler de justice en France, même dans des questions internes, si jamais on ne prend pas position avec la Palestine, ce peuple opprimé. Et certains croient qu'en prenant ce type de position, on va vers l'échec. Non, la Syrie, elle a montré qu'elle a vaincu une guerre mondiale sur son territoire contre les plus grandes puissances du monde, contre Darèche, contre l'antité sioniste, contre la Turquie, contre les États-Unis parce qu'elle avait cette position de noblesse. Et enfin, le dernier point, elle nous a montré que la victoire est possible face à ce monstre, ce géant. Saïd Hassan Nasrallah disait en 2000 « L'antité sioniste est plus faible qu'une toile d'araignée. » En vérité, c'est parce que par la tromperie, ils nous font croire que nous sommes faibles. Nous désobéissons à Dieu, nous trahissons notre éthique, nous trahissons nos convictions, ça nous rend faibles. Mais en vérité, l'ennemi qu'on a en face de nous est extrêmement faible. La Syrie a prouvé au monde entier que la victoire est possible. J'aimerais terminer en une phrase, une idée. Le blocus que fait subir l'antité sioniste, bien entendu, mais ça c'est normal, c'est un honneur. Quand une pourriture attaque des gens, c'est un signe que la personne attaquée est une personne noble. Mais les grands pays occidentaux qui parlent de droits de l'homme, de je ne sais quoi, l'embargo, le boycott infâme que font subir les grandes puissances occidentales, et on parle de la France en premier lieu, il n'y a pas besoin d'aller chercher les États-Unis, le pouvoir français, américain, etc., au peuple syrien est un scandale. Ils ont échoué sur le plan militaire et ils se rabattent en essayant de faire payer à ce noble peuple en l'affamant et en essayant de le retourner comme ça contre Bachar al-Assad. J'aimerais terminer là-dessus. Je ne voudrais pas d'applaudissements. Je voudrais simplement, si vous pensez qu'il faut applaudir, que vous applaudissiez le noble peuple syrien et son représentant Adnan Azam pour tous les sacrifices qu'ils ont présentés pour la Palestine, la justice contre le terrorisme durant ces dernières décennies. Bravo au peuple syrien. Je suis très heureux, vraiment, de fond de mon cœur de me trouver à Lyon une fois de plus comme si c'était Lyon lié à mon destin parce que c'est la centenième fois que je me trouve à Lyon et je remercie l'association Égalité et Réconciliation de m'offrir une chance de plus quand j'ai dit centenième fois quand j'ai fait le droit à l'université de Damas en 1976 donc il y a trois ans je pense, non ? Un peu plus de trois ans. J'ai étudié dans mon livre de droit le premier traité entre Damas et Lyon et à l'époque Lyon c'était le capital de la Gaule c'est-à-dire on signait des traités avec la capitale ce n'était pas Paris c'était Lyon et puis beaucoup plus tard quand je suis arrivé en France à cheval je suis passé par Lyon et j'étais accueilli par mon ami Jean-Louis Bourdonnave et son épouse Maggie présente ici donc ils m'ont offert une occasion en or de découvrir Lyon avec toute sa richesse notamment culinaire vous voyez ce que j'aime bien manger donc et son histoire riche en un événement beaucoup plus tard quand j'ai traversé la France à Bié de Marseille à Paris également pour l'égalité des chances on était reçu à Lyon par les populations par le maire à l'époque monsieur Coulon je pense que vous le connaissez je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec lui mais c'était le maire quand même de la ville il nous a reçu et grâce à ce voyage on a conclu un énorme projet de l'égalité des chances en France donc à chaque fois il y a quelque chose je me trouve à Lyon aujourd'hui nous vivons à l'époque de médias de l'information quand les médias parlent de quelqu'un ou d'un lieu il existe si les médias ne parlent pas c'est comme s'ils n'existaient pas alors je me rappelle en 2011 tous les médias de la France de l'Europe du monde entier et il n'y avait que la Syrie je me rappelle un marchand au mois de mars 20 mars avenir de Versailles à Paris je vois une énorme affiche carte de la Syrie la photo de président syrien Bachar al-Assad avec 200 sers humains bien entendu mais là on va parler de 2011 c'était le début de cette guerre dans laquelle nous vivons actuellement donc ils ont fait le chantier ils ont détruit la Syrie puis après on n'en parle plus depuis 2017 pratiquement c'est rarissime qu'on entend parler de la Syrie en France rarement mais il y a le destin de chaque être humain comme il y a le destin de chaque pays et il a fallu qu'on en parle il y a la guerre de l'Ukraine où la Syrie est un parti prenante et puis il y a le tromblement terre donc j'arrive en France cette fois-ci avec tout ce qui se passe en Ukraine et en tromblement terre et c'est pour ça j'organise un tournée dans toutes les grandes villes en France pour parler de ce qui se passe en Syrie et de sensibiliser sans faire de la propagande tout simplement il y a une équation je ne veux pas avoir le bêtier des gens pour le peuple syrien mais je voudrais que les gens pensent que ce pays existe la Syrie elle n'est absolument pas loin de la France si on ferme les yeux et on va à Marseille on regarde à l'est la Syrie elle est juste en face de Marseille et le hasard de chose aujourd'hui 1er avril c'est la première année la première journée de l'année syrienne absolument donc je vous dis bonne année parce que c'est aujourd'hui l'année syrienne à 6 6 650 donc ça ne fait pas deux jours et la Syrie a rayonné sur le monde à plusieurs reprises à l'époque des phéniciens la mer méditerranée on l'appelait la mer phénicien je ne parle pas de la culture aramien de langue de Christ qu'on le parle jusqu'aujourd'hui dans certains villes syriens notamment à Maloula à côté de Damas donc en tant qu'intellectuel syrien je pose la question comme j'ai vu toute ma vie entre Damas et Paris et je vois toute cette ressemblance entre le peuple français et le peuple syrien je dis comment ça se fait qu'un boignet de main de médias français essaye de faire croire au peuple français qu'est la Syrie soit il n'existe pas soit il est à se jeter au terrorisme soit donc c'est pour ça moi je trouve que c'est absolument un devoir pour moi de parler à travers mes livres à travers mes conférences et surtout et surtout de sensibiliser les gens parce que en tant qu'est français vous avez le devoir à partir du moment où vous défendez égalité liberté et fraternité je veux dire quand on porte quand on défend ces valeurs il faut le défendre pour soi-même mais aussi pour les autres donc c'est vous comme moi nous devons défendre toutes les causes qui soient en France ou en Syrie le tremblement qui s'est passé en Syrie a fait tellement de ravages a fait tellement de de cauchemars pour le peuple syrien et malheureusement le média en France on parle de la Turquie mais on parle pas de la Syrie et pourquoi ça a été tellement dur parce que depuis 11 ans il y a l'embargo en fait les Syriens affrontent aujourd'hui trois guerres à la fois il y a la guerre militaire il y a la guerre de l'embargo je connais par cœur la situation vous savez un bulldozer ou un camion qui pendant 11 ans qu'on n'a pas changé ses pièces détachées il va pas fonctionner ce qui fait quand il y avait le tremblement terre et la Syrie n'est pas habituée d'avoir des tremblement terre c'est la première fois qu'il y a un énorme tremblement terre depuis une centaine d'années donc tous les gens toutes les administrations se sont levés pour travailler mais c'est pas tout à fait possible ça fonctionne pas comme il devrait l'être donc ce tremblement terre a fait énormément de dégâts et ma mission que j'ai fixée pour moi c'est juste de sensibiliser les gens sans pleurer sur leur sort mais tout simplement de dire qu'à quelques heures de vol de Lyon à Damas il y a 4 heures de vol seulement qu'il y a un peuple il y a 500 000 personnes aujourd'hui en Syrie qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête et la démocratie américaine et occidentale n'ont pas de rumeurs à propos de cette manque de portée d'assistance à un peuple dans des problèmes voilà donc ça c'est la situation dans laquelle se trouve la Syrie aujourd'hui je suis là pour vous parler pour répondre à vos questions une meilleure conférence c'est la conférence où tout le monde participe donc je préfère donner la parole à vous et répondre à vos questions comme ça ça crée un véritable réaction par rapport aux présences pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe parce que je suis sûr que n'importe quelle personne parmi vous a une question à poser par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias en France ou dans le monde occidental quand je dis occidental ce n'est pas vous c'est le dirigeant de ce monde qui essaye de cacher la vérité et de montrer à notre vérité donc j'aimerais vraiment qu'on discute et je suis là pour vous pour répondre avec mon ami Aïssa que je remercie à vos questions je vous remercie pour faire pour faire la publicité pour faire la publicité pour mon livre en fait c'est un voyage extraordinaire que j'ai fait de Damas à Moscou pour dire merci au peuple irakien au peuple iranien au peuple russe je suis parti de Damas le 17 avril 2019 arrivé à Moscou le 30 janvier 2020 je suis resté 300 jours sur la route et tout ça je l'ai relaté dans ce livre dans lequel je suis sûr que vous allez avoir tout ce qu'on a dit pendant ce temps là dans ce livre voilà merci beaucoup merci à mon ami Aïssa qui m'a mis en contact avec Égalité et Réconciliation merci à Égalité et Réconciliation et salut à son chef Alain Soral et j'espère qu'on continuera à organiser ce genre de moi j'appelle ça un veilleuse en attendant qu'on devienne une lumière dans ce monde obscur voilà merci beaucoup c'est cool